En cette vidéo, je vais faire un tutoriel sur TuxGuitar. Dans la section membres, il y a le fichier ZIP qu'on peut télécharger avec les fichiers des cours d'ensemble, soit en format GPX ou en format GP5. Si vous avez Guitar Pro, vous prendrez le format GPX. Si vous n'avez pas Guitar Pro, vous pouvez télécharger TuxGuitar gratuitement et alors utiliser les fichiers GP5. Donc on voit ici, j'ai ouvert le morceau AllRightNow.gp5. Donc c'est l'extension GP5 qui est compatible avec TuxGuitar. GPX, c'est pour Guitar Pro. Guitar Pro, ça coûte plus ou moins 50 euros. La différence, la grosse différence, c'est que l'interface de Guitar Pro est un peu plus facile à manier, encore que c'est une question d'habitude. Moi, j'ai plutôt l'habitude de Guitar Pro. Mais sinon, oui, les sons sont meilleurs sur Guitar Pro parce qu'il y a une banque de sons qui doit faire 300 ou 400 MB, qui sont des sons wave, un peu travaillés. Tandis qu'avec TuxGuitar, on utilise vraiment les sons MIDI de l'ordinateur qui ne sont pas terribles. Mais bon, c'est quand même un très bon outil, déjà pour commencer avec TuxGuitar. Alors, on voit ici, au bas de la page, qu'il y a différentes pistes. Donc, les pistes, c'est-à-dire les différents instruments. On a guitare débutant. Alors, ça ne s'affiche pas très bien parce qu'il y a un problème de compatibilité, de police entre Guitar Pro, sur lequel j'écris les tablatures, et TuxGuitar, qui ne reconnaît pas la police. Donc, ici, il y a quelques problèmes. Mais on peut quand même comprendre. Guitar débutant, guitare intermédiaire, guitare solo, la basse et drum kit, c'est la batterie. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, c'est regarder un petit peu les paramètres pour ouvrir les fenêtres adéquates. Donc, ici, j'ai été dans Préférences. Alors, dans Général, il n'y a rien à faire. Dans Style non plus. Dans Langue, on peut éventuellement choisir Français, si on veut. Dans les thèmes, j'ai choisi le thème Oxygène, qui me paraît être un peu plus clair. Et dans les sons, il n'y a rien à faire. Je valide. Je dois à chaque fois recliquer sur la fenêtre de la tablature pour retrouver le menu ici en haut. Donc, les autres paramètres se trouvent... Ah oui, en dessous de Affichage. Voilà, sous Affichage. Donc, on va vouloir afficher les instruments. La fenêtre Instruments, voilà. qui va nous permettre de contrôler les volumes, les balances. Alors, la fenêtre Manche, pour afficher le Manche de guitare, ici en dessous, très important. Voilà, pour le reste. Donc, Mode Page, ça c'est bien. Alors, Afficher la portée, ça on n'a peut-être pas besoin, donc la portée, puisqu'on ne les a pas sur les tablatures. Si je l'enlève, voilà, on a alors les valeurs rythmiques qui s'affichent au bas de la tablature, comme on a sur les tablatures que vous recevez au cours. Voilà, je pense que, ici, c'est tout. Alors, oui, aussi, peut-être, afficher le lecteur. Ça, c'est assez pratique d'avoir le lecteur, ici, voilà, sur le côté. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord cliquer sur Play, comme ça on entend. Voilà, on voit la partition défiler. Vous voyez ? Encore que je ne suis pas sur la bonne tablature, voilà, on recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors là, on voit qu'une fois qu'on arrive ici, à la fin de la quatrième mesure, on peut voir les numéros des mesures, ici en rouge, en tout petit. On voit que ça repart à chaque fois au début, donc il tourne en boucle sur les quatre premières mesures, ce qui est pratique parce que ça permet de s'entraîner sur les mesures qu'on sélectionne pour pouvoir tourner en boucle. Alors comment est-ce que j'ai fait ça ? En cliquant ici, sur la petite boucle, et donc là on peut choisir lecture en boucle. Voilà, si je ne sélectionne pas ici lecture en boucle, et bien en cliquant sur play, il va jouer la partition du début à la fin. Mais si je veux choisir certaines mesures, lecture en boucle, et alors ici on choisit, et là j'ai sélectionné de la première à la quatrième. On aurait pu prendre de la quatrième à la huitième, etc. On peut à chaque fois choisir. Vous avez en même temps les repères, couplets, refrains, etc. Donc, voilà, ça c'était très bien. Alors ici on a aussi le métronome. Si jamais on a une partition sans batterie, je vais enlever la batterie ici. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de batterie et il n'y a pas de métronome. Donc ça va être très difficile à ce moment-là de suivre le rythme. Donc il faut absolument enclencher le métronome. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, voilà. Dans ce cas-ci, on peut le laisser, mais comme il y a une batterie, je n'en ai pas vraiment besoin. Alors l'autre chose qu'on va faire, c'est, donc vous voyez ici, guitare débutant. Alors si vous voulez vous entraîner sur la partition guitare débutant, la partition guitare intermédiaire, alors ici je fais un clic droit et j'ai sélectionné Mute pour ne pas qu'on l'entende. De même avec la guitare solo, j'ai sélectionné Mute. Voilà, comme ça on n'entend que la guitare débutant. Attention de bien sélectionner ici la piste, sinon vous aurez une autre piste qui s'affiche. Donc ici je reviens, guitare débutant, voilà. Alors, dans la fenêtre instrument, le volume. Je vais un peu jouer avec ça. Voilà, là j'ai été tout à fait à gauche, donc il n'y a pas de volume. Et en allant vers la droite, on a du volume. La balance, c'est pour choisir, donc le B comme balance, pour choisir droite ou gauche. Là la guitare est à droite, et là la guitare est à gauche. Je vais la remettre plus ou moins au milieu. Le R, c'est pour la réverbe. Alors ça c'est peut-être un peu trop, mais on pourrait en mettre un petit peu. Donc je vais essayer d'en mettre un peu. Voilà. C'est plus joli avec un peu de réverbe. Le C, le T et le P, ça n'en a pas besoin. Ce sont des effets qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc on peut faire ça pour chaque piste. Donc ça, ce serait la piste. Voilà. Alors en fait, il faut regarder ici. Donc si vous êtes sur guitare débutant, instrument, ça s'appelle Clean Guitar. Et on a ici Clean Guitar. Si je vais sur guitare intermédiaire, c'est Distortion Guitar. Et donc ce sera la piste suivante. Distortion Guitar 1, etc. Voilà. Alors l'autre chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est s'échanger le tempo de la piste. Pour ralentir le tempo. Alors le tempo, je ne sais pas du tout où ça se trouve en fait. Donc on va essayer de le trouver. C'est un peu embêtant ça. J'espère que je vais le trouver rapidement. En tout cas, si on va sur... Ici, on clique sur la boucle. Voilà. On peut cliquer Mode Apprentissage. Et on peut ralentir le tempo. Par exemple, on peut lui demander de commencer à 50% du tempo original. Et progressivement d'augmenter jusque 100%. Donc la boucle va progressivement accélérer. Et on peut choisir la vitesse d'accélération ici. Donc je vais mettre par exemple ici 50%. On va voir ce que ça donne. Là, je valide. Bon là, c'est vraiment très très lent. C'est presque trop lent en fait. Il faudrait peut-être choisir 70%. On va mettre 75%. On va voir. Voilà. Ça c'est bon. Et alors, il va progressivement accélérer la vitesse. Bon, sauf que là, ce n'était pas très progressif. C'est plutôt rapide. Mais bon, voilà. C'est un outil qui est peut-être un peu compliqué. Mais si je vais en mode simple... Ah oui, voilà, ici. Donc pourcentage du tempo. Voilà. Je vais choisir 75%. Et donc là, il va caler le tempo à la valeur 75% du tempo actuel. Ce qui est peut-être bien si on veut ralentir. Voilà. Comme ça, on peut s'entraîner à cette vitesse. Et puis, une fois qu'on maîtrise bien, eh bien, on peut revenir à 100%, par exemple. Voilà. Ça, c'est un outil qui permet de modifier le tempo. Ceci dit, ce n'est pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'est le tempo original de la partition. Mais je ne sais pas du tout où ça se trouve. Bon, voilà. Si quelqu'un peut-être peut me dire où ça se trouve, quelqu'un qui a peut-être l'habitude de travailler avec Tux Guitare. Je vais encore chercher un petit peu. Afficher le clavier. Non, ce n'est pas ça. Afficher la matrice. Je ne pense pas non plus. Ah, voilà. Composition tempo. Voilà. Hop. Et il me donne la fenêtre tempo. Voilà. Le tempo est à 110. Et donc, si c'est un petit peu rapide, on pourrait mettre, par exemple, 90. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, le tempo le plus lent qu'on pourrait choisir, sur un morceau, à mon avis, 60. 50 grand minimum, quoi. Parce qu'en dessous de 50, c'est trop lent. Il n'y a plus vraiment de rythme. Donc, 60, ce serait le minimum. On pourrait commencer à s'entraîner à 60 sur une boucle. Et progressivement, augmenter le tempo. Pour revenir jusque 110. Par exemple, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Voilà. Donc, en fait, c'était très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Composition, Tempo. Voilà. Je pense que pour travailler avec le morceau, il n'y a rien d'autre, vraiment, qu'on a besoin. Donc, voilà. Si, par exemple, maintenant, je veux m'entraîner, admettons, sur le refrain. Alors, je vais aller au refrain. Donc, c'est marqué ici en vert, en tout petit. Refrain, c'est la mesure 13. Donc, 13, 14, 15 et 16. Donc, je vais mettre une boucle. Voilà. Ici, boucle sur la mesure 13 jusqu'à la mesure 16. Donc, les quatre mesures du refrain. Et maintenant, voilà. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Là, je ne sais pas pourquoi, en fait, toutes les deux fois, il ne joue que deux mesures. Mais bon. Sur Guitar Pro, je n'aurai sans doute pas ce problème. Mais bon, voilà. Tux étant gratuit, on ne va pas trop lui en demander quand même. À mon avis, ça doit être parce qu'il y a des renvois avec le 1 qui s'affiche ici deux fois. Ça, ça ne me paraît pas être normal. Je ne pense pas que c'était fait comme ça sur Guitar Pro. Mais bon, il peut y avoir des légers bugs de compatibilité entre les deux, en fait. Mais bon, voilà, ici, je vais peut-être enlever ceci. Alors, les répétitions. Mais bon, je ne sais pas où ça se trouve. Non, bon, ce n'est pas grave. On ne va pas s'inquiéter pour ça. C'est quand même déjà un très bon outil. Voilà, qui est gratuit. Donc, si maintenant, vous souhaitez avoir une des partitions qu'on a étudiées pendant les cours, donc autre que les cours d'ensemble qui se trouvent dans le fichier zip dans la section membres, vous pouvez me demander la partition. Mais il faut me la demander par mail et bien préciser le nom, le titre, donc, de la partition. Pas juste me dire la partition qu'on a fait la semaine dernière parce que ça, j'aurais un peu du mal à retrouver ce que c'est. Mais si vous me donnez le nom de la partition que vous voudriez avoir en GP5 ou en GPX, il n'y a aucun problème, je vous l'envoie. Demandez-moi par e-mail. Et vous pouvez le faire même chaque semaine. Voilà, s'il y a un nouveau cours et que vous voulez avoir la partition, ce n'est peut-être pas toujours nécessaire. Ça dépend du type de partition, quoi. Si c'est juste une gamme, ce n'est peut-être pas nécessaire. Si c'est un morceau, ça peut être bien. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à m'envoyer un mail après le cours et à me demander la partition, je l'enverrai. Progressivement, je vais vous donner des partitions qui auront déjà sur la partition un lien pour télécharger le fichier. Mais ça va prendre un peu de temps pour mettre ça en place. Donc, en attendant, ce que vous voulez, faites-moi un mail et j'essaierai de les envoyer au plus vite. Ça peut prendre quelques jours, mais vous les aurez. Ça dépend du nombre de demandes que j'ai. Voilà. Donc, pour ce tutoriel, et je pense qu'on va s'arrêter là. 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 Sous-titrage ST' 501